Amis de Frandroid, bonsoir. Ce week-end, j'ai essayé de bidouiller le Samsung Galaxy que j'ai à ma possession pour y installer Android 2.0. Et comme vous voyez, ça a fonctionné. Donc, j'utilise une ROM faite par les développeurs de chez Modaco. Donc, il n'y a absolument pas une ROM officielle. Et surtout, c'est une ROM qui n'est pas encore complète. Donc, de ce que j'ai pu voir, le téléphone, le Wi-Fi, le GPS fonctionnent. Par contre, l'appareil photo numérique, la boussole où il y a l'accéléromètre ne fonctionnent pas. C'est donc assez gênant pour une utilisation complète de l'appareil. Alors, comme vous pouvez voir, on retrouve la recherche unifiée, par exemple. On retrouve, alors, chose que je ne connaissais pas, un widget YouTube qui semble permettre de capturer des vidéos en direct pour les publier sur YouTube. Alors, c'est fluide, mais ça rame un peu. Ça prend pas mal de temps de chargement. Donc, vous voyez, comme il y a l'appareil photo numérique, je ne pourrais pas tester. Qu'est-ce que j'ai remarqué de plus, puisque c'est la première fois que je teste hors du SDK Android 2.0 ? Alors, il y a la recherche, la recherche, la reconnaissance vocale. Alors, un test. Appeler Antoine. Ah, bon, je vais réessayer. Ah, qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà. Donc, vous voyez, il a absolument pas compris ce que je disais. Euh, peut-être, je peux essayer peut-être en anglais. Search pizza. Bon, je ne reconnais pas non plus. Donc, vous voyez, il y a encore du boulot sur la recherche vocale, mais il y a un début de travail. Euh, donc là, vous voyez qu'il y a Google Maps, euh, donc, sans navigation, mais je pense que c'est... Donc, euh, même, c'est pas je pense, c'est sûr que c'est au moins l'inversion que pour 1.6. Donc, bon, à tester. Vous voyez que l'interface de l'appel a été retravaillée. Bon, voilà. Euh, alors, si je le bloque... Alors, il y a une chose très très bonne, c'est qu'ils ont désactivé ce bouton désagréable de... pour gérer l'affichage. Vous voyez, hop. Et, euh, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, j'ai rien trouvé après de transcendant et de nouveau. Euh, par contre, ce qui m'a amusé, c'est donc, comme je vous l'ai dit, il y a certaines fonctionnalités qui sont pas disponibles, et j'ai l'impression que le market en tient compte. Parce que, donc, si on prend le market du Galaxy en 2.0, et le market du HTC Magic en 1.6, on se rend compte que si on va sur application, par exemple, toutes les applications, le top des gratuits, application, ici aussi, toutes les applications, le top des gratuits, on n'obtient pas. Alors, déjà, vous remarquerez que je n'ai pas les applications payantes pour le Galaxy, mais c'est surtout, si on regarde le top des gratuits, alors là, je me suis fait avoir sur les 5 premières, ça marche pas. On va y en voir. Voilà. Barcode scanner n'est pas disponible, comme vous pouvez voir. Et je n'ai trouvé quasiment aucune application qui utilise l'appareil photo. Je n'ai pas trouvé d'application aussi sur l'accéléromètre. Donc, je pense que, comme les drivers ne sont pas intégrés dans cette version, dans ce ROM, le market en tient compte. Donc, je trouve que c'est une évolution assez intéressante du market. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc, suivez le développement sur le forum de Frandroid d'abord, puisqu'il y a un thread sur la ROM, mais évidemment, prenez les infos aussi à la source chez Modaco. Voilà. Bon courage avec vos appareils.